salut à tous j'attaque par des dédicaces puis après je fais du démolissage de booster alors je fais un petit coucou à rémy et julia à yann kouza à pokémon et compagnie à oreille car passion rutabaga ou m'lougou alexandre brouillard et puis à ludo as venga qui a encore passé sur ebay pied qui a qui m'a acheté les quelques brillantes que j'avais mis sur la boutique voilà top il est il est top celui dont je te remercie infiniment bon je t'ai bichonné comme d'hab et puis malheureusement tu t'as envoyé un petit message jeudi c'était c'était grève générale enfin c'était partout fait c'est le bordel quoi en gros en somme et donc j'ai pu envoyer la lettre ce matin on commence ce week-end avec ce début de week-end avec une ouverture un peu rétro un peu un chouïa rétro on va se faire deux petits coffrets marche à dos alors les seuls que je n'ai pas ouvert sur la chaîne donc ça tombe bien d'une série que j'adore que j'aime tout autant que que destinée occulte mais vraiment je m'étais régalé et je suis persuadé que je vais encore me régaler voilà on se fait deux petits coffrets 6 booster on commence le week-end comme ça et puis et puis après ce week-end je sais pas parce que demain je vais aller faire quelques combats go rocket ça va envoyer du lourd et puis bah dimanche dimanche un arbre de noël donc je sais pas si je serai dispo pour faire une vidéo bon j'ai plein de trucs à ouvrir j'ai des petits j'ai des poquets bon j'ai pas mal de petits articles sympa il ya plein de trucs qui sont sortis aussi que je suis pas encore allé chercher parce que parce que je vois déjà cette semaine j'étais malade je reviens juste je reviens je reviens juste en forme là donc c'était pas cool voilà regardez moi cette petite beauté alors cette série vous la connaissez n'empêche que je faisais la réflexion tout à l'heure avant de commencer la vidéo je me dis je me disais qu'on n'avait pas assez de recul par rapport à la collection ça va vous paraître banal comme ouverture il n'empêche que ça déjà deux ans enfin quasiment c'est 2018 c'est ça c'est une série que tout le monde s'était arraché au départ alors que tout le monde a complété j'imagine il n'empêche que d'ici quelques années bas ça fera comme les les ouvertures qu'on voit de booster ex en sombre ou d'autres trucs on dira ah ouais cool tu as du légende brillante c'était trop bien tout comme le destin occulte on n'a jamais assez de recul avec la collection quand vous voulez quand vous pouvez garder scellé n'hésitez pas parce que il ya une relation avec le temps qui fait que le produit se raréfie évidemment et puis quand il ya plus de produits et bien on est bien content d'en sortir et d'en revendre de faire un peu de sous sur ce qu'on a conservé ou alors de revenir un petit peu aux sources avec des séries qui sont plus vieilles et de choper des bonnes cartes ça fait toujours plaisir voilà si vous ouvrez un booster dragon exalté noir et blanc maintenant là et que vous tombez un giratina ou ou un requinza full art et vous êtes super content la carte promo en tout cas est très belle alors on est dans le sm on était au tout début à 93 vous imaginez qu'au japon on est à plus de 400 cartes promotionnelles alors on a atteint des on a atteint des sommets sur la chaîne alimentaire voilà je vous rappelle que dans ce dans ces coffrets on a un format 3 booster que je me lasse pas de d'avoir dans les mains regardez moi la beauté de ces artworks c'est vraiment c'est vraiment magnifique et puis on a 20 pins marchado voilà on est nickel allez alors ce que j'espère bon on a six booster en général on avait une très bonne pioche mais il n'empêche que c'est pas c'est pas automatique c'est comme les antibiotiques on n'est pas on n'est pas assuré d'avoir une brillante une gx une secrète ben voilà c'est pas alors il ya quelques rimbos sublime dans cette série on arrête chou on a une taille et puis on a mieux tout il ya la foulard meutu qui absolument mais exceptionnelle il ya la secrète de meutu qui est tout aussi exceptionnel enfin voilà vous voyez il ya de quoi il ya de quoi se faire plaisir la promo c'est la même je mets tout sur le côté et puis là bas cette fois ci on a un petit peu moins de mais il nous manquera ah ben non on a les quatre voilà on va faire coffret par coffret voilà et dans celui ci on a deux illustrations de meutu et illustration de nous que bah que j'adore toujours autant je trouve que c'est un des plus belles artworks qu'on a eu voilà alors je vous propose on va faire quelque chose de très simple on va mettre les boosters là le petit pins on va le placer à côté de goku là tranquille voilà et on est parti alors je vais commencer par par meutu alors dans cette série j'ai pas vraiment de manque si vous voulez aussi il me manque raichu rainbow et puis et puis je crois que c'est tout mais voilà mais en fait c'est vraiment plaisir quoi voilà je vous souhaite un très bon week end je suis content de faire cette vidéo parce que j'ai un petit peu ramé cette semaine j'ai j'étais vraiment là à la ramasse totale physiquement donc je suis content d'être à peu près en forme à l'écran chronile chaque répand je vous laisse profiter des illustrations qui sont absolument merveilleuse vers des pyrénides comme il est beau on a flamme yaou albator on a chapignon on a matou feu donc là pour l'instant on n'a vu que l'humain j'adore aussi cette illustration on a un petit peu dans dragon ball là il ya la petite il ya la boule magique donc dans cette série on avait toujours une holographique donc j'étais cool la tuance là qui est vraiment très très beau on a une énergie ça ça place ça ça change pas l'hyperbole et puis florisard voilà donc on va voir si j'ai une bonne pioche je suis j'ai pas une bonne pioche on va s'en remettre ne vous inquiétez pas on devrait arriver voilà on va mettre des petites cartes ici la sympa voilà à dimanche alors dimanche je sais pas si j'ai le temps je ferai peut-être quelques petites poké ball ou alors j'ouvrirai des poké box et c'est le droit à l'est marche à dos un marché de pyrénides n'importe quoi flamayou un faux bon ça va pas mieux chapignons volthorne elle est belle cette carte grain golem on a basé la thios en rivers au au putain mais c'est le pied absolue tu as mais qui m'aurait dit que je choperais en mais j'ai une veine tam vous vous rendez compte tu as mes mieux ou tout j'ai x rainbow ah non mais là ça déchire mais c'est c'est la super absorption là c'est là oh j'ai pris les cachets avant heureusement je vous l'entendez peut-être un peu je suis vraiment limite mais bon voilà youtube je vais vous montrer quelque chose alors je peux pas je peux pas résister voilà parce que cette carte je l'ai déjà en collector d'ailleurs je remercie anthony à qui je l'avais acheté j'en ai fait un échange au départ puis finalement ça s'est transformé en achat regardez donc j'ai déjà en 9 sup alors je sais pas combien cote la carte mais je chope une rainbow promets c'est un truc de fou et c'est qu'on ces petits coffrets je voulais je les ai je les ai achetés en même temps que j'ai acheté les les coffrets dresseurs d'élite destinée occulte j'ai acheté c'est king joué ils avaient un réassort incroyable je dis je vois des coffrets je les avais pas ouverts moi j'en prends deux bon ça m'a fait chier de mettre 20 balles mais oh mieux tout gx que j'avais pas eu le plaisir de de choper alors est ce que je vais la garder cette carte oh elle est parfaite regardez elle est parfaite pas un point blanc un léger léger décadrage mais léger mais elle est parfaite bon mais l'ouverture est gagnée superbe je suis très content de commencer ce week-end avec cette magnifique carte oh elle est superbe ça c'est vraiment le pied regardez comme elle est du plus bel effet là bas derrière voilà que c'est beau c'est beau et quand c'est comme ça c'est génial on a léopardus alligature regardez la qualité des artoires quand même et énergie de distorsion bon eh bien c'est beau c'est vraiment très très beau bah je vous laisse celle là là j'ai toujours pas commencé les jeux regardez comment ça brille de mieux tous gx à noter que j'ai quand même deux d'autres j'ai deux mieux tout foulard j'en ai gardé une deuxième parce que j'aime tellement la carte que et puis je l'avais pas vu un pas de spoil un grain golem abo même abo il est super beau chapignon limonde négapi je pense à pardon alors je vais retrouver ce que je voulais dire moi je sais plus vortante on a ivelle thal qui est vraiment sublime aussi vraiment des belles holographiques et dans ce set fait l'inferno fait l'inferno récupération et léopardus oh je suis condamné qu'elle pioche et c'est la deuxième rainbow que je choisis je choisis en fait parce que dans ce set j'ai eu que un taille rainbow j'ai jamais eu right you et puis en fait j'ai jamais eu de rainbow tout court autant j'ai eu des secrètes chapignon abo limonde pikachu que vraiment trop trop beau bulle bizarre est-ce qu'on va se faire une petite secrète non au pirax regardez la merveille mais trop belle la carte on a chemine énergie plante le super appel lily et on a l'éleveuse de pokémon que j'ai eu souvent en foulard que je trouve toujours aussi jolie d'ailleurs je suis content d'avoir les coffrets d'ailleurs je suis obligé de m'en racheter un pour en garder un dans ma collègue alors là je ne regrette pas de l'avoir ouvert parce que comment aurais-je pu savoir qu'il y avait nous tout dedans et le fameux meutu qui me manque en enchaînée c'est fou un matoufeu pozipi on à l'ipoutou crocrodile baguiguan alors on n'a pas eu de les deux brillantes non on n'aura pas de brillant dans ce on a manafi voilà dans ce coffret dont avec que de la merde hyperbole et puis florizar il nous reste un booster voilà et on signe après j'ai une coucher aller en le top du top ce serait d'avoir mieux mieux brillant alors là ce serait le l'extase l'orgasme crocrodile l'ipoutou pikachu on va vite le savoir abo est ce qu'on a une brillante non on n'a pas de brillante on a air bizarre et on va finir avec quels des hauts bon je suis quand même content voilà ça fait quand même une belle ouverture une rainbow franchement c'est le top et on a florizar bon je suis vraiment très très heureux là franchement j'ai deux sublime carte j'en avais déjà une j'en ai une seconde je sais pas ce que je ferai de ce meutu j'ai un dis collector alors je pense que je la mettrai sur iv et bon je sais pas on verra vous les changerait peut-être peut-être contre une carte actuelle bah j'échangerais bien le mieux tout shiny contre celle là ça vaut le coup à valeur égale ça le fait voilà bon verra écoutez en tout cas je vous souhaite de bonnes pioches si vous ouvrez des boosters je vous dis merde je vous souhaite vraiment le meilleur je vous souhaite un bon week-end de bonne chasse sur pogo et je vous dis je vous donne rendez vous peut-être dimanche mais je vous promets rien parce que je suis un peu naze alors voilà en tout cas gros bisous bonne collection à bientôt salut